Exiger la démission du gouvernement Jean-Michel Samano Kondé, c'était l'objectif de ces sit-ins organisés par le parti politique Nkita. Mais avant d'atteindre la primature, pour y déposer leur mémo, les militants d'Nkita ont été d'abord dispersés dès le point de rassemblement à la place de Zévolu. Une deuxième tentative, partie de l'avenue de la justice, a connu presque le même sort. Quelques interpellations par la police s'en sont suivies. Jérédou Bala, président national Nkita et quelques-uns de membres ont été empêchés d'atteindre les points de chute, dénonce un cadre Nkita. Nous avons fait un constat très amer dans la gestion du pays. Les droits les plus élémentaires du peuple congolais ne sont plus respectés, ne sont même pas respectés. L'accès à l'eau potable, à l'électricité, aux soins médicaux, aux bonnes routes, rien n'est fait par le gouvernement. Le peuple congolais, ensemble avec le participe, a décidé de venir demander auprès du chef de l'État la démission du premier ministre Samalou Kondé et de tout son gouvernement. Contrairement à ce que dit le chef de l'État, l'État des droits n'existe pas dans ce pays. Nous avons été dispersés, nous avons été chassés comme des étrangers sur notre propre sol. La police a chassé des vieilles mamans, on a bousculé les jeunes, les gens qui sont venus revendiquer leurs droits les plus légitimes. Pourtant, les responsables de cette formation politique affirment avoir saisi l'hôtel de ville de Kinshasa pour information. Nous sommes un parti bien organisé, respectué des lois du pays. Nous avions écrit au gouverneur de la ville qui malheureusement n'a pas fait signe de vie et pour nous c'est un consentement. Nous sommes venus, nous étions debout en train de chanter et la police est venue nous disperser comme si nous n'avons aucun droit. Toutefois, Imtita comptait bien déposer son mémo à la primature pour obtenir le départ du gouvernement qui, selon lui, a lamentablement échoué.